Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. La présidente de l'Union turque des médecins, Shebnem Korul Finjanj, a été arrêtée pour propagande terroriste. Elle avait appelé quelques jours auparavant à la création d'une commission d'enquête sur les accusations d'utilisation par les forces de sécurité turques d'armes chimiques contre le PKK. La professeure Shebnem Korul Finjanj a été placée en état d'arrestation pour diffusion de propagande pour une organisation terroriste. Finjanj a été arrêtée à Istanbul mercredi matin et transférée à la capitale, Ankara, au tribunal. Finjanj est la présidente de l'association turque des médecins et une personnalité du mouvement social bien connu. Spécialiste de médecine légale, elle a conduit à partir des années 90 plusieurs travaux sur l'utilisation de la torture en Turquie et à l'international. Membre du comité d'enquête du tribunal pénal international des Nations unies sur les crimes commis durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, Finjanj a participé aux travaux d'autopsie des victimes. Adhérente de l'IRCT, le conseil international pour la réhabilitation des victimes de la torture, elle a participé à plusieurs dossiers, aux Philippines et à Bahreïn. Finjanj a participé à l'élaboration du protocole d'Istanbul des Nations unies pour former à l'investigation et à la documentation de la torture. Critique du gouvernement de l'AKP et de ses prédécesseurs, Finjanj a souvent été la cible des autorités. C'est après avoir relayé des accusations d'utilisation d'armes chimiques par l'armée turque dans la lutte contre les forces du PKK dans le nord de l'Irak que Finjanj a été arrêtée. Elle avait proposé la création d'une commission d'enquête indépendante dans une émission d'une chaîne YouTube proche du PKK. Le ministre de la Défense, Hulusi Akar, a nié ces allégations, les qualifiant de sans fondement. Les images de la perquisition à son domicile ont immédiatement été diffusées par les chaînes pro-gouvernementales. Les autorités ont déclaré avoir trouvé des livres de propagande terroriste et des cartouches. Le livre en question s'est révélé être « Regardé par-delà la montagne » de Bejan Matur, livre dont la promotion avait été faite par la chaîne publique TRT elle-même. Quant aux cartouches, les avocats de Finjanj ont expliqué qu'elles appartenaient à son père et à son grand-père, tous les deux militaires. Le président du MHP Devlet Barcelli a été un critique virulent à la fois de Finjanj et de l'association turque des médecins, plaidant pour l'abolition de l'organisation et la déchéance de Finjanj de sa citoyenneté turque. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a également riposté quelques jours après les affirmations de Finjanj et a annoncé qu'une enquête était ouverte à la fois contre Finjanj et contre l'association qu'elle préside. Lors de l'arrestation de Finjanj, l'association turque des médecins a tweeté « Nous défendrons toujours la vie » par le gouvernement. L'AKP a organisé une réunion de lancement de campagne. Avec un moral qui revient et des sondages qui leur redonnent de l'espoir, l'AKP semble avoir misé gros sur cette réunion qui a provoqué énormément de débats au sein des journalistes conviés. L'AKP a organisé vendredi dernier son meeting de lancement de campagne avec pour slogan « Le siècle de la Turquie ». Le président et chef de l'AKP y a fait un discours dans un programme où de nombreux clips ont été projetés. Organisé par le nouveau communicant de l'AKP, Artan Haydn, l'organisation a exceptionnellement convié de nombreux journalistes et non uniquement ceux proches du pouvoir. Placée sous le sceau de l'ouverture, cette invitation adressée à de nombreux journalistes qui ont perdu leur carte de presse et leur emploi en raison des demandes de l'AKP a provoqué de nombreux débats entre ceux qui ont déclaré accepter l'invitation et ceux qui ont refusé. Pour le rédacteur en chef de Médiascope Roushan Chakr qui s'y est rendu, ce débat ne devrait même pas avoir lieu. Pour lui, la place d'un journaliste est de se rendre dans ses événements, d'observer et de rendre compte de ses analyses. D'autres, à l'image de Chid Amtokar ou Ismail Saïmaz, ont préféré décliner l'invitation. Pour eux, se rendre dans un événement politique sans pouvoir poser de questions à Erdogan dans un contexte de dégradation de la liberté de la presse n'aurait qu'une seule utilité, servir de caution démocratique. Pour le journaliste Kadri Gursal, cette invitation montre aussi une certaine ironie de l'histoire. Si le pouvoir a tout fait pour effacer du paysage médiatique certaines plumes, il se voit finalement dans l'obligation de les inviter. Vendredi, le président et chef de l'AKP a décliné sa vision de ce qu'il appelle le siècle de la Turquie, une nouvelle constitution avec une limitation des droits des LGBT, la fin de la polarisation de la Turquie. Selon plusieurs sondages, l'AKP serait en train de récupérer une partie de ses anciens électeurs qui avaient grossi le camp des indécis, à un moment où l'opposition fait du surplace, un moral en reprise et des dépenses visiblement très larges. Erdogan a brossé un tableau idyllique concédant ça et là quelques imperfections. Roushan Chakr a livré son analyse à chaud à Gökçe Tchitschek Koseda de Médiascope. Ce discours, cette réunion était attendue avec intérêt non seulement sur le fond, mais aussi sur l'organisation en elle-même. De nombreux journalistes, qui en général ne sont pas invités, n'obtiennent pas des accréditations, ont cette fois-ci été conviés à cette réunion et toi, tu faisais partie de ces invités. Certains journalistes ont déclaré ne pas vouloir s'y rendre et ça a lancé un débat entre les journalistes sur les réseaux sociaux. Et toi, pourquoi y es-tu allé ? A vrai dire, je pense que cette question n'est pas pertinente. Je suis journaliste, voilà pourquoi je m'y suis rendu. Durant ma vie professionnelle de journaliste, j'ai couvert de nombreuses réunions publiques, dont un nombre important du Miligurush, dont Erdogan était membre. Depuis l'époque du Refarpartis, j'ai dû observer des dizaines et des dizaines, ou plutôt des centaines de réunions publiques, fermées, conférences en tout genre. Mais depuis un certain temps, je n'y allais plus, parce qu'ils ont développé un système d'accréditation des journalistes. Il y a eu à ce moment-là un risque que je me fasse refuser l'accès à ces événements. Donc là, j'ai été invité, mais dans le cas contraire, je pense que si je m'étais présenté spontanément, à la porte, en leur montrant ma carte de presse, je ne suis vraiment pas sûr que j'aurais pu rentrer. Mais cette fois-ci, ils m'ont appelé, et j'y suis allé sans aucune hésitation. Lorsque je regarde les raisons de mes confrères qui ont décliné l'invitation, je vois bien que chacun a ses raisons légitimes. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes journalistes et non hommes politiques. Personne ne devra attendre de nous qu'on se comporte comme des politiques. En conséquence, je m'y suis rendu, en ayant en tête les réunions publiques du passé, pour voir l'évolution. Et je ne regrette absolument pas ma décision. Je suis content qu'ils aient permis que j'observe cette réunion publique. Je ne sais pas ce qu'ils ont gagné en faisant ça, mais moi, je sais que ça m'a été utile. J'ai pu observer beaucoup de choses en tant que journaliste, que je vais vous restituer maintenant et dimanche dans un article. Comme tu l'as précisé, tu es une personne qui observe depuis longtemps ce mouvement politique dans différents lieux, au cours de différentes époques. Qu'est-ce que tu pourrais dire de l'organisation de cette réunion publique ? Comment était l'atmosphère, l'ambiance ? Déjà, je suis en mesure de dire que depuis que j'observe les réunions publiques de ce mouvement, du tout début, où les temps étaient durs pour eux, jusqu'à la période d'Erbakan, puis à la période Reja-Ekoutan, puis à la création de l'AKP, la période d'Erdogan Premier Ministre. Bref, depuis toutes ces périodes, ce meeting est sans conteste celui où ils ont dépensé le plus d'argent. En termes de production, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, plusieurs niveaux différents, plusieurs dimensions, énormément de clips, plein de choses clinquantes. Mais en définitive, ce meeting était le plus faible de ce que j'ai pu observer. Ce à quoi on a assisté a été finalement la confirmation que l'AKP et Erdogan sont en bout de course. Ça fait longtemps que je le pense, et ce meeting ne m'a finalement pas contredit, il m'a bien au contraire conforté dans ma position. On a vu des gradins remplis de femmes, de jeunes, on a vu un Erdogan qui essayait de les motiver, ça oui, mais quelque chose manquait et c'était le plus important, ils n'ont plus d'idéal. Ils font comme s'ils en avaient toujours un. Dans son discours, il y a fait quelquefois référence, en se servant de l'histoire par exemple. Mais force est de constater qu'ils n'ont plus d'idéal. Ils ont juste le pouvoir politique, et l'on peut facilement comprendre, en observant cette réunion, que s'ils venaient à perdre le pouvoir, il ne resterait plus grand-chose de ce mouvement. Une autre chose, et je pense que les invitations adressées à des journalistes comme moi font partie de cette stratégie, c'est cette tentative de se donner l'apparence de faire quelque chose. Ça se voyait partout, dans les productions qu'on a pu regarder, dans les images choisies, les thèmes. Ils faisaient comme s'ils cherchaient à faire quelque chose. En réalité, je ne pense pas qu'ils cherchent, mais je pense qu'ils se donnent cette apparence, de faire comme si. Ils cherchent à occuper les gens pendant un certain temps de cette manière. On a vu que ce show regorgé de messages, de références, il y a l'histoire, il y a Atatürk, il y a l'islam, les femmes, le sport, l'industrie, l'industrie de défense, un espèce de pot-pourri qui regroupe à peu près tout, mais qui, en réalité, ne contient rien à part Erdogan en lui-même. L'économie turque demeure malgré tout debout, malgré les décisions peu orthodoxes prises par les autorités. Si la résilience de l'économie turque est certainement une réalité, il semble qu'elle est confortée par des raisons extérieures comme par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le gouvernement turc a été critiqué par deux journaux cette semaine, à la fois par le New York Times et le Financial Times. Le New York Times, dans l'article intitulé « Les supériotes russes trouvent refuge en Turquie, soulevant des inquiétudes à Washington », écrit sur le refus du président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan, de sanctionner la Russie en raison des besoins énergétiques de la Turquie et de sa dépendance au gaz russe. L'article rapporte que le 19 août, le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, Wali Adeyemo, a appelé le ministre turc du Trésor et des Finances et l'a averti de ne pas se servir des oligarques russes pour contourner les sanctions. Adeyemo a ensuite envoyé une lettre à la principale organisation patronale de Turquie, la Thussiade, pour exhorter ses membres à cesser toute activité commerciale avec des entités russes. Cependant, l'article poursuit en disant que malgré tous les appels et avertissements, les ports de plaisance turques continuent d'héberger les palais flottants des oligarques russes. Le yacht de Dimitri Kamenschik, le Flying Fox, a été filmé à Guczek en Turquie il y a seulement quelques mois. Plus tôt dans l'année, plusieurs yachts appartenaient des oligarques qui auraient jeté l'ancre dans différentes marinas en Turquie. Cette semaine également, le Financial Times s'est entretenu avec le ministre du Trésor et des Finances Noureddin Nebati. Ce dernier a repoussé les inquiétudes occidentales concernant les liens entre Ankara et Moscou, définissant ces liens comme des relations de bon voisinage. Cependant, Nebati a également été interrogé sur un écart de 28 milliards de dollars dans les fonds de la Banque Centrale Turque, ce qui montre un influx de liquidités dans ses coffres d'origine apparemment inconnue. L'article poursuit en disant « Les entrées nettes classées par la Banque Centrale Turque comme erreurs et omissions nettes de l'argent, dont l'origine n'est pas claire, ont atteint un record de 28 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2022. Ces entrées ont financé environ 70% du déficit du compte courant de 40 milliards de dollars au cours de la même période. » Nebati a affirmé que les revenus provenaient d'un nombre inhabituellement élevé de touristes russes cette année. Il a déclaré qu'il croyait que les revenus touristiques non comptabilisés étaient un élément clé. Certains venaient de Russes dont beaucoup ont utilisé de l'argent liquide parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'utiliser le système financier en raison des sanctions occidentales contre Moscou, a-t-il déclaré. Les Russes étaient le deuxième groupe de visiteurs étrangers en Turquie cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada